Le mois d'orthobre qui commence là. Alors aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Mais avant d'y arriver au vif du sujet, je vais devoir présenter l'ensemble de mon panel. Les personnes avec qui nous allons partager ce plateau. Ce sont des véritables personnes affûtées pour ce qui est donc de la question sportive. Je vais tout d'abord commencer par M. César Moulion qui est un habitué de ce plateau. M. César, bonsoir et bienvenue. M. César Moulion. Bonsoir Chris, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cahiers de Sport sur NGTV. M. César Moulion. Bonsoir à mes amis que je retrouve encore sur ce plateau. J'ai eu Joël Fautier qui a été mon consultant pendant beaucoup de temps. Je vais également adresser mes habitudes au docteur Nian Psy que vous avez présenté tout à l'heure. Et surtout à tous ceux qui étaient avec moi, c'était dans le cadre de la radio tout à l'heure. Pour la production sportive, je suis une fois de plus très ému d'être là pour que nous partageons l'ensemble d'actualité, l'actualité sportive de notre pays. Merci. Merci César. Merci une fois de plus d'être venu. Alors je me retourne directement vers le consultant permanent de cette émission Cahiers des Sports. Lui, il s'appelle M. Hervé. Hervé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chris et bonsoir une fois de plus à tous vos téléspectateurs. C'est une fois de plus un plaisir de me retrouver sur ce plateau. Surtout accompagné de César, vous savez, nous avons fait les beaux temps du sport dans la région de l'Ouest. Quand il était encore à Radio Vitalis, on parcourait assez de plateaux. Et c'était notre quotidien du vendredi à dimanche, on le faisait. Et c'est un autre plaisir de me rencontrer avec le docteur Niamsi. Parce qu'avec lui, c'est peut-être le deuxième plateau. Parce qu'on s'est rencontré une fois du côté des radios Foussab. Et aujourd'hui, nous sommes encore là à Cahiers des Sports sur NG Télévisions. Je ne serai fini mes propres préliminaires. Ça dit beaucoup de choses à la dame qui permet qu'on soit mis sur les zones, qu'on soit vu de l'autre côté de l'écran. Merci Hervé. Merci également. Et on profite aussi de l'occasion pour apporter un chapeau bas également à la grosse équipe de NG Télévisions, passant bel et bien par le PDG. Alors, docteur Niamsi, un plaisir énormissime pour moi de me retrouver sur ce plateau pour la toute première fois, bien sûr, que vous êtes un habitué de cette maison. Mais pour ma part, c'est l'exclusivité totale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Chris, bonsoir à mon ami Fautier, un habitué des plateaux. Bonsoir à Césaire, je vous l'ai dit. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs qui nous régalent en ce moment. C'est vrai, c'est la toute première. Déjà, même à NGTV, c'est vrai que je réagissais parfois dans les émissions, mais par le téléphone. Donc, c'est la première fois que je me fais parler de moi à NGTV. Et je remarque que c'est une très belle télé. J'espère que le débat aussi sera houleux. Bon, ça dépendra de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Faites tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut en partie dire merci à cet homme, le sultan, le roi de Bamoun, père à son âme. Vraiment que la tête de nos ancêtres, ils soient légères. C'est légère. Oui. Merci. 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 vous savez que le moins le plus souvent c'est entre décembre vous savez quoi ça veut dire le bon cette année est ce que ça aurait encore la même ample la même ample la même ferveur je ne pense pas parce que un grand homme s'en est allé ne pourront que demander au seigneur de l'accorder merci merci hervé pour ta prononciation alors monsieur césaire je suis maintenant avec vous est ce que on peut associer à la personne du sultan celui là qu'on pouvait appeler le bâtisseur des paix oui je crois que c'est tout le nom qui est effondré pour comprendre le tout parce que durant toute la semaine honnêtement je n'ai pas d'un mois comme on dit ouais ouais vous pouvez comprendre je crois que on va le retenir en quelques mots c'était un grand homme au sens propre comme au figuré donc quand je le dis vous comprenez suivez mon regard ouais et bâtisseur je crois inconditionnel parce qu'après son grand-père le roi joïa justement construit le musée le palais que vous connaissez ouais il n'y a que lui enfin après son peine d'évolue oui il a justement relevé ce défi quoi que c'est c'est parmi les plus grandes infrastructures à faire l'architecture du musée dont parlait tout à l'heure vous pourrez comprendre la dimension de l'homme donc je crois que c'est un bâtisseur vous avez dit de paix je suis d'accord parce que même sur ce plan voyez vous le peuple du non à cette originalité spécificité même si quelquefois on peut avoir quelques quelques couacs ça c'est la panneur de tous les êtres humains mais je crois quand même que c'est un homme qui a montré sa grandeur surtout avec son flègue parce que un grand homme se reconnaît par le fait de ne pas se prononcer sur n'importe quel sujet n'importe comment et n'importe comment oui encore que c'est un paix un paix ne fouette pas l'enfant à la première à la première bêtise il prend du temps et il faut voir il considère tout le monde comme ses enfants vous pouvez pas accoucher des enfants et détesté l'un de non je crois que bâtisseur de paix oui bâtisseur au terme au sens même infrastructurel oui parce que je l'ai dit j'ai évoqué le musée tout à l'heure mais également je crois que c'est un homme qui rentre dans dans l'histoire et on me le dit comme ça parce que voyez vous même quand on parle du monde je crois que c'est lui qui a quand même vous pouvez comprendre que c'est une perte énorme c'est vrai mais on va dire le roi est mort il faut ça aussi l'entrée de la ville de fuman et la décoration de l'entrée de l'arrivée de l'arrivée de fuman qui est un duo architecturale qui attire beaucoup de fou et je l'ai dit également que c'est lui quand je parle du monde il a donc permis à que l'on se retire de la ville pour pour l'entrée de la ville il a l'entrée de la ville justement il fallait trouver un espace un peu plus l'âge n'est-ce pas accueillir tous ces gens là qui viennent découvrir cette cette ce festival traditionnel culturel dans le monde donc je crois que bon de toute façon il est parti comme tous les autres le roi est mort vive le roi alors docteur niam si je suis avec vous alors en dehors de l'oeuvre artisanale qu'il a eu à réaliser dans le noun est ce que vous avez connaissance des autres oeuvres que le sultan a réalisé hors de fuman avant de partir s'il faut le dire exactement je crois que lorsqu'il était ministre des sports oui je pense à cette époque mon père était travaillé à la délégation des sports ici à bafoussa oui lorsqu'il était ministre des sports je pense que c'est lui qui avait permis à certaines personnes parce que il aimait tellement le football et la boxe il faut le rappeler oui oui il aimait tellement le football et la boxe ce qui fait en sorte que il permettait il encourageait les mécènes à organiser des petits championnats voilà et il le disait le championnat que vous organisez c'est pas pour moi c'est pour vous parce que ça va faire développer votre votre localité vous aurez une certaine visibilité voilà je pense que tout ça vient de lui c'est lui qui a eu l'intelligence de demander aux gens de vraiment organiser les championnats un peu de partout et si ça existe encore aujourd'hui si on a des petits championnats de vacances et autres c'est grâce quand même on doit le on doit le souligner c'est grâce au sultan au sultan voilà et bon il ya une autre anecdote que vous connaissez très bien je pense que c'est vous qui allez la donner oui 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 voilà lorsqu'il était ministre on va y revenir là dessus parce que vraiment dit que véritable bâtisseur des paix véritable libéraliste constructeur là nul ne s'en doutait ça c'est clair alors maintenant on va un peu parler là on a parlé de sa personne on a parlé en filigrane de ses oeuvres maintenant on va essayer avec vous hervé de se prononcer sur l'impact que sa majesté bonbon joya a eu dans le sport camerounais parce que quelque part on m'a fait savoir que il était à l'origine il était même pour beaucoup pour ce qui a été de l'ortroi de l'organisation de la canne 1972 au cameroun oui la canne 1962 au cameroun vous savez c'est qu'à j'ai dit il est entré dans l'histoire vous rappelez de cette fameuse tripartite qui avait eu lieu du côté de fuma dans le plan politique ça soit dans le plan footballistique c'est de bonbon ibrahim bonbon joya bonbon joya c'est monsieur c'est ce qu'il a fait au niveau de l'afrique à foot au niveau de 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 sport vous savez à leur temps il n'y avait pas tous ces chouboute et tous tous ces tous ces chaleurs qu'on retrouve depuis près de 13 ans au sein de la l'afrique à foot à leur temps il n'y avait pas ça il savait c'est qu'ils étaient là ils étaient là pour développer au football regardez un peu à leur temps quand vous regardez les équipes comme l'union de douala quand vous regardez les équipes comme le racer de balsam et voler dans les années 70 c'était du vrai championnat parce que à leur taille on avait imposé que d'abord chaque équipe doit d'abord prendre les joueurs et car les joueurs dans chez vous ils doivent déjà travailler si vous prenez le cas d'état l'homme vous prenez le cas de beaucoup d'autres ils étaient d'abord des employés de la kaplamie ou bien des employés des sociétés avant des sociétés publiques d'abord il y avait d'autres qui étaient à la commune à la mairie de bavissam à ce moment on appelait la mairie urbaine ça veut dire en ce moment tous les joueurs avaient d'abord une profession un salaire un salaire quelque part ça veut dire qu'à ils venaient sauter vous étiez fiers de voir le football pas aujourd'hui on dit le footballeur doit être professionnel doit vivre que du football ils sont incapables de vivre de ce fut donc déjà il faut mettre cela à son article je pense que c'était bien passé et se revient à l'ancien temps parce qu'on aura des footballeurs qui pourront sortir la tête de nous voilà merci alors césaire j'aimerais avec vous qu'ensemble on puisse se prononcer sur le fait qu'il me semble d'après mes recherches que le sultan et à son âme était aussi à l'origine de la convocation ou encore du fait que c'est lui qui a fait venir le tout premier technicien à l'équipe nationale en tant qu'entraîneur est-ce que c'est des sources vraies alors c'est qu'on va comprendre de l'homme sur le plan sportif c'est qu'il a le vrai pour beaucoup ouais apporté vous le dit si bien beaucoup d'innovation dans la chose dans le football camerounais non je crois que on peut pas ne pas être honnête de lui reconnaître justement beaucoup de changements beaucoup d'amélioration du moins dans le monde du football et justement à partir de 1982 de 1986 et de septembre jusqu'à septembre 90 au 9 avril 92 il était aussi il était donc ministre de la jeunesse et du sport ouais et il faut dire que c'est avec lui justement d'ailleurs en 1984 que le Cameroun a donc remporté sa première coupe d'afrique dont c'est 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 un honneur de savoir ou du moins il faut il faut comprendre que dans sous vous ou à sous son votre règne il y a justement eu un exploit du moins parce que la première coupe d'afrique du Cameroun je crois que c'est c'est bien mérité et c'est peut-être à cause justement d'un certain nombre de politiques que vous avez inculqué à la base qui vous amène à arriver à des tels résultats je vous l'ai dit également pour le souvenir que j'ai eu beaucoup de moyens des anciens valeurs qui ont dit beaucoup de choses de bien de l'homme quand il était ministre et même quand il était président de la fédération camerounaise de football oui donc vous voyez que l'homme qui jusqu'à sa mort il faut le dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment était président à vie du conseil des sports du conseil africain des sports je parle des sports pas seulement du football il a été désigné par l'ensemble des dirigeants des confédérations en matière de sport vous comprenez justement que l'homme était il était vraiment prêt comme on le dit au quartier votre mémoire n'est pas assez assez courte vous rappelez que dernièrement lors de la tournée ou de la visite du président de la CAF au Cameroun même si ça fait toujours de polémique oui oui la première personne que le président a rendu visite sa majesté sa majesté oui oui pourquoi pas certainement pour s'enquérir de certaines situations peut-être pour ce c'est une façon pour lui aussi de le saluer et que je suis conscient de tout le travail que tu as battu pour élever le football camerounais et africains le consulter même voilà le consulter beaucoup de problèmes que nous rencontrons ici au Cameroun actuellement en matière de football pour ceux qui ne le savent pas le président l'AfricaFour est le fils aîné du roi et de sa majesté ilroyé Mbobondjouia même l'entraîneur Ahmed Mbobondjouia de basket oui oui également un autre enfant du roi Mbobondjouia donc je crois que en gros c'est quelqu'un s'il faut parler de lui en matière de sport je crois qu'il faudrait certainement écrire tout un livre mais quelque part il me semble que dans le noun à un moment donné les gens étaient un peu fâchés de lui je ne sais pas trop quoique quand fédéral était en première division fédéral est descendu alors qu'il était président de l'AfricaFour il pouvait tout faire pour maintenir fédéral jusqu'aujourd'hui fédéral est en train de sombrer ce qui fait qu'il n'y avait pas cette entente totale avec ses fils parce que fédéral n'est pas en élite quand il est encore non on dit que quand il était déjà président fédéral était en élite ok d'accord oui mais c'est qu'il faut dire c'est que même aujourd'hui la polémique entretenue les gens estiment que c'est un peu peut-être l'AfricaFour et aucun club du non ne serait ce que le monde en élite c'est la même polémique mais je crois que Chris vous savez très bien si vous êtes quelque part où vous travaillez vous servez l'intérêt tout le monde c'est pas simplement pour votre communauté c'est vrai qu'à un moment donné on peut avoir des facilités mais à partir du moment où les gens ont mérité je vois c'est pas parce que le président de l'AfricaFour actuel ou même que sa majesté a été président de l'AfricaFour que forcément une équipe du non doit monter mais si vous ne méritez pas parce que ça sale et aussi la méritocratie là ça c'est clair vous comprenez cette année on a vu Rizia de Tonga bien que de Tonga Rizia qui était du noni qui a mérité sur le terrain pour aller jouer les interpôles maintenant au niveau des interpôles c'est pas parce que c'est d'où est présent l'AfricaFour que forcément Rizia devait monter il faut que Rizia gagne les matchs sur le terrain donc je crois que c'est des polémiques qu'il ne faut pas entretenir qu'enquêtant quelque part il faudrait que celui qui veut justement atteindre un certain niveau mérite d'abord parce que le mérite vient d'abord avant tout le reste donc je crois que si vous êtes ici sur le plateau c'est parce qu'on a estimé que vous pouvez faire ce que vous faites là pas forcément parce que vous avez un frère ou c'est pas trop quoi ici ça c'est vrai alors je vais lui je vais lui docteur oui oui pour répondre oui oui c'est que en fait nous les Camerounais on a toujours eu l'habitude d'attendre de naviguer dans le favoritisme il faut rappeler qu'en cette année si ma mémoire est assez propre ça devait être dans les années 94 ou alors 93 je le dis je dis même si il y avait eu l'intention que parce que le président l'AfricaFour est du non qu'il n'est ce pas profite pour faire un coup de pouce mais il fallait que Rizia se donne les moyens de se le faire c'est à dire qu'il faut faire des incursions par exemple à la suffra de repération s'il y a des concis qu'on a donné à la une faille il faut un élément pour s'accrocher sur ça je vous comprends il a pris de tout son point mais il a justement trouvé la faille qu'il fallait et c'est ce qu'il faut donc je crois qu'une fois de plus pour terminer peut-être sur le point je crois que le président le sultan ou alors si vous voulez le président l'AfricaFour de ce moment là avait une fois de plus montrer son intégrité il avait montré qu'il était quelqu'un du travailleur d'intègre donc qui ne marche pas du moins qui ne veut pas simplement favoriser les gens par le simple fait que bon il était donc il prônait pour le culte de l'effort exactement si vous prenez l'image même avec son frère ou son oncle si vous voulez feu docteur d'Amundam, ceux qui ont fréquenté sous lui le savent très bien il fallait le mériter je crois que c'est pour montrer une fois de plus le caractère de l'homme il fallait justement pas failli là pour donner les arguments aux gens de dit voilà voilà les favoritistes et donc je vois que à ce sujet il faut comme on l'a dit pour chuter donner les arguments à celui-là qui peut vous favoriser de pouvoir vous favoriser alors docteur nous tendons déjà vers la fin de cette première partie de ce premier thème mais on me fait savoir d'après mes recherches que c'est bonbon joya monsieur bonbon joya homme ministre des sports président de l'afrique à faute qui a instauré à son époque que les joueurs de l'équipe nationale devrait toucher un salaire mensuel de 25000 francs bombe c'était dans quelle optique exactement alors qu'on regardait même 25000 c'est 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 insignifiant 25000 à cette époque c'était beaucoup beaucoup d'argent oui il y avait même eu une polémique là déçu le gars disait 25000 c'était de trop qu'est-ce qu'on avait même donné 25000 on n'a même pas donné on a même dit on n'a jamais donné parce qu'on a dit que non parce que comment quelqu'un entrer sur un stade il joue au ballon à cette époque il faut il faut rappeler que aller jouer en Europe n'était pas évident donc les gars jouaient plus local et c'était des charbonneurs donc les gars charbonne et puis quand il y a un match là ils viennent ils viennent jouer ils viennent beauté mais maintenant lorsqu'on dit cela c'est pourquoi c'est parce qu'on remarque que beaucoup de jeunes qui jouent n'est ce pas n'ont pas de travail oui à cette époque là et puis il réfléchit il dit que bon là qu'est ce qu'on peut faire ce sont des gars qui portent quand même le vert rouge qu'est ce qu'on peut faire pour eux et c'est là où ils demandent donc non il fallait qu'on leur donne un salaire mensuel mensuel voilà et ce qui n'a pas été fait parce que jusqu'aujourd'hui même il n'y a pas de salaire mensuel ce sont des primes de participation même les primes d'entraînement même c'est à peine si on remet ça aux joueurs donc voilà il a il a et c'était c'était une très bonne idée et ça vient réellement de lui ça vient réellement de Momo Dua mais sauf que à l'époque 25000 donner 25000 à 25 millions mais c'est comme si c'était 75 millions qu'on donnait oui oui c'est comme si c'était 75 millions qu'on donnait par mois un jour d'accord donc c'est pas vraiment évident surtout que vous savez qu'à cette période là le pain coûtait je crois 15 francs 15 francs un litre d'huile 75 francs un kilo de viande 225 donc vous vous imaginez quelqu'un avec avec 25000 je me rappelle mon père m'a dit que lui on l'a payé l'école quand il était dans les classes inférieures oui on payait son école à 650 francs voilà donc vous comprenez que oui oui il faut qu'on voilà donc vous comprenez que 25000 en 74 ou en 12 en 14 c'était pas l'ami de quelqu'un voilà merci docteur Niamsi oui en quelques secondes Césaire davantage l'homme me marque parce que quand il monte au trône en 92 oui j'étais pratiquement déjà avec déjà quelques années oui de vie et je me rappelle de quand son père décédé c'est doux sa majesté c'est doux et on croyait que c'était la fin du monde ouais et voilà il est arrivé il a aussi mis la barre et vous voyez que il est mort je l'ai dit vive le roi parce que il sait son successeur peut-être plus que lui et si vous permettez ouais s'il vous plaît juste quelques secondes j'ai parlé de 74 je me suis rappelé et de ma maman qui a un an de plus sur vous dit ah j'ai encore un bigot bien obligé là deux volets bon on a dit parce que j'ai suivi je ne sais pas si il peut appeler ça un documentaire ou un témoignage de la grande soeur monsieur le consultant du Femba Pelépé qui est aussi un géant du football camerounais qui disait que franchement parce que je suis sûr que si elle vit encore c'est qu'elle est en train de pleurer à chaud de l'âme parce qu'elle a dit vraiment tant qu'elle vivra elle pleurera et elle priera toujours pour le sultan Ibrahim Bobondioia qui avait ordonné la prise en charge de son frère Mbappé Lépé qui était malade ne pouvait pas voir parce qu'on sait que ce n'est pas seulement le prof de Mbappé Lépé on voit beaucoup de nos anciens footballeurs qui crepusent dans la misère et qui n'ont même presque pas de toit vous vous rappelez la fois dernière où on a retoyé le toit à certains joueurs de l'expédition 90 alors que d'autres se sont ils étaient même morts les éandroyants qui partaient récupérer ces maisons mais leurs enfants ont récupéré les enfants ont récupéré mais est-ce que lui a eu alors le plaisir de jouir de son bien non on dit que quand tu sèmes et que peut-être ton enfant récolte c'est toujours une satisfaction pour toi non mais il faut d'abord c'est ce qu'on dit mais là ça veut chacun aurait souhaité jouir de son vivant pas laisser les enfants le jouir non parce que c'est lui parce qu'elle c'est lui c'est lui Sous-titrage ST' 501 ... 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 que les choses soient bien calées on va donc dire c'est si je vais revenir sur ce qu'on est en train de dire là alors hervé les rumeurs sont en train de courir que le président voilà ou encore le coach des faufres azur est en train de dire que rassin a volé sa place que rassin a triché qu'il fallait que c'est que rassin au fait il a tapé rassin petit pas d'un truc il est en train de porter réserve que on annule on annule la montée de rassin on regarde là pendant qu'on parle on regarde aussi ces images là avec le gouverneur d'après lui c'est le premier qui devait jouer contre le premier parce qu'il estime tout simplement que les deux premiers devaient jouer entre eux pour savoir le véritable premier le véritable champion ça veut dire les deux premiers devaient directement jouer les deux premiers montaient directement et il jouait un match de finale et comme lui il a été éliminé avec avec renaissance de gourou ils ont joué un match de classement à 3 ils ont gagné renaissance de gourou il estime que celui le véritable champion que le rassin il n'est plus pas rassin il dit plutôt que cela fait qu'à foutre et directement l'invité d'aller revoir le règlement parce qu'il y avait un règlement au lancement de la compétition on ne peut pas mettre un règlement sur pied et en cours de chemin on change le règlement vraiment était clair le premier joueur contre le premier de la poule a joué contre le deuxième de la poule b le premier de la poule b et ça tu jouais comme ça le premier de la poule a et au finish les deux vainqueurs devaient aller jouer le match de classement pour avoir le troisième et pour avoir le champion il est tout comme ça c'est égalisé merci je ne savais pas et vous savez tout vous savez souvent vous savez ces gens là quand ils prennent quand ils commencent à dire comme ça ils savent si ce quoi il compte ça touchera pas le rassin dans tous les cas d'accord ça touchera pas d'accord être mais il est sauvé pour que on se retrouve à jouer encore il est toujours dans les lignes ou à 25 ou à 26 on se rappelle que chaque année on veut faire quand on veut faire du plaisir donc on veut faire du plaisir à c'est un président parce qu'on a besoin d'un côté pour peut-être les élections ou bien pour peut-être d'autres choses on pêche son équipe on est obligé à un moment de ne pas perdre une voix on est obligé à un moment et vous savez que nous sommes dans le processus électorale qui va débuter il faut en profiter c'est une stratégie directe ou indirecte alors monsieur niam si est-ce que c'est la vraie version parce que le coach de faux vasures il s'est plein sur tous les plateaux il dit non rassin je vais porter réserve sans insister voilà sur le kovid il a demandé portez toujours au masque la maladie n'est pas terminée vous êtes des joueurs et on compte sur vous avec la complicité de joël nidem on y reviendra après avoir regardé pour la suite de l'émission président du conseil de l'administration du racisme c'est le président exécutif chers joueurs chers supporters mesdames et messieurs effectivement je confirme que pas seulement lors de cet congrès du racisme mais à plusieurs occasions que j'ai rencontré où nous avons eu un entretien avec les dirigeants de rassin de papoussam j'ai insisté sur le fait que on ne peut pas être en train de mobiliser les gens pour venir ici à papoussam et dans la région de l'ouest et que il n'y a pas une équipe en élite point dans le chef et surtout j'ai insisté sur le fait que il est inadmissible que l'état du Cameroun puisse investir des milliards dans la ville de papoussam et dans la région de l'ouest pour construire des stades et qu'il n'y a pas une équipe en élite point dans la ville de papoussam et dans la région de l'ouest pour construire des stades et qu'il n'y a pas une équipe en élite point dans la ville de papoussam. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les dirigeants, les joueurs et les supporters ont compris qu'ils ont pris ce défi. Aujourd'hui, ils sont en élite point, pas seulement en élite point, mais ils ont monté en élite point de la clé de manière. Je tiens ici tout d'abord pour féliciter les joueurs qui se sont investis, qui se sont engagés, qui ont mouillé le maillot. Nous faisons cet honneur. Nous sommes aujourd'hui très fiers de vous. Nous disons merci, merci pour cet honneur. Honneur pour la ville de papoussam, honneur pour la MIFI et honneur pour la région de l'ouest. Honneur pour la jeunesse camerounaise et pour la jeunesse, la région de l'ouest et la jeunesse du Cameroun. Je dis merci aux dirigeants de papoussam. Vous êtes investis. Vous avez cherché le maillot, le moyen. Vous êtes mouillés. Également, vous avez mobilisé les ressources. Vous avez mis en place les stratégies pour pouvoir encadrer ces jeunes pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Les dirigeants, les encadreurs, je dis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Sans oublier, je dis bien sans oublier, les supporters. Ils sont toujours là pour supporter l'équipe, pour apporter le soutien nécessaire. Quand on part pour jouer et qu'il n'y a pas les supporters, il n'y a pas les gens autour pour applaudir. Quand un joueur fait un bon geste, ça ne m'aurait pas. Donc, vous avez le sang qui vient jouer votre rôle et nous sommes très fiers de vous. Maintenant que le renseignement est à Elite One, ce n'est pas seulement une affaire de ceux qui se sont investis, engagés dans cette affaire. C'est une affaire de tout le monde, les élites, les populations, pas seulement de la MIFI, mais de toute la région de l'Ouest. Les gens doivent se mettre ensemble, car le renseignement ne représente pas seulement la MIFI, comme nous voyons, il se fait le tout-puissant de l'Ouest. Le renseignement est une équipe qui représente toute la région de l'Ouest et ça fait un bon bout. Bien sûr, nous avons beaucoup d'équipes en Elite One dans la région de l'Ouest, mais l'absence de racines, j'ai insisté là-dessus, l'absence de racines, l'absence de racines. Bafou Sam n'a pas une équipe en Elite One et c'est les villes admirerantes qui ont cette équipe, il y a quelque chose qui va. Donc, maintenant que la ville de Bafou Sam a une équipe, je crois que c'est une fierté. Maintenant que nous avons des stades pour jouer, je crois que c'est pour nous de faire nos choix. Vous avez le choix de faire avec beaucoup de stades ici. Soit si vous voulez jouer à Bamendji, soit à Nainez, à Quécon, soit à Token, soit au stade principal de Quécon, faites votre choix. Donc, j'ai dit aux populations et aux élites de mobiliser les ressources pour encadrer ces joueurs parce qu'ils s'investissent. Ça, c'est leur boulot. Et quand ils jouent, il faut qu'ils puissent avoir quelque chose pour manger. Aujourd'hui, le football, c'est un métier, ça paye et quand on joue, on doit se récompenser, on doit les récompenser. Donc, il faut les moyens, il faut mobiliser les moyens, les ressources pour se couper de ces jeunes. Nous avons le temps pour chercher et renforcer cette équipe parce que... Voilà, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous avons écouté là le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. On ne doit pas trop traîner, on va directement aller pour écouter, voilà, l'interview du coach du Rassin, M. Bernard. Allons regarder. Il faut que n'importe quel Camerounais qui arrive devant le chef d'État, parce qu'il y a un sujet de sa région. Il faut qu'il y ait un Cameroun qui arrive devant le chef d'État, il doit d'abord être un lieu pour être les mouvements. Donc, déjà, quand nous, on se retrouve ici ce soir, on va présenter ce fameux touffé qui nous a fait rouler beaucoup d'enclés de salif. Nous avons un peu de matériel pour pouvoir aller. Pour les gens qui sont ici, nous ne savons pas exactement ce qu'on a fait pour cette touffé, c'est le tout ici. Nous avons marché sur l'esporteur, nous avons traversé la mer rouge pour pouvoir amener ce touffé. Et enfin, je dis bravo, bravo, merci. Ah oui, en principe, je serais pensé que pour moi, je serais récidivé, parce que je crois que j'ai déjà fait ça ailleurs. Mais pour certains jeunes joueurs, vraiment, c'est quelque chose de l'inédit. Parce que commencer de la première journée à la dernière, comme champion, et après revenir avec le touffé, vraiment, je crois que ça reste à féliciter. C'est un sentiment d'émission à profiter. C'est un sentiment d'émission à profiter. Le plus important n'est pas seulement. Le plus important n'est pas seulement. C'est l'élimination. C'est l'élimination, C'est l'élimination. Ne pas, je suis très riche. Je suis très riche. Bravo. Bravo. Voilà. Retour sur ce plateau. Nous avons écouté là le coach Bernard, qui a dit des choses galvanisatrices parce qu'il lui a dit on a marché sur les scorpions, on a traversé la mer rouge pour ramener à la maison ce trophée, on a écouté aussi là le capitaine de l'équipe de Racin, le portier qui lui aussi a tout donné pour que ses goals ne soient pas trop sécoués par les buts alors, monsieur Niamsi, en quelques secondes parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission quel effet avait sens avoir ce genre de truc on ne peut qu'être satisfait j'étais très content hier que ce trophée soit déjà abafoussant, vraiment c'est une joie, c'est une joie on ne manquerait jamais de dire le Racin a fait et nous l'avons vu, donc vraiment on va dire merci à ces gars qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir nous ramener ce trophée la joie à travers ce trophée effectivement, ça nous manquait à l'ouest ça nous manquait vraiment à l'ouest et on va dire patience à nos amis de Faux-Vous qui ont reçu une fessée internationale voilà donc vraiment, ça va aller ça va aller on a quand même maintenant Racin qui peut ce n'est qu'une partie remise merci, alors mais j'aimerais aussi poser la question à Césaire et à mon consultant Hervé à ce sujet mais j'aimerais revenir pour leur poser la question plutôt sur autre chose on va aller regarder deux images deux images et on va faire une comparaison et je vais vous poser quelques petites questions alors regardez cette image vous voyez cette image là c'est un trophée c'est un trophée on est en train de jouer une finale voilà c'est au Nigeria on a été joué et la seconde image voilà voilà maintenant le trophée du Cameroun du champion du Cameroun Ligue 1 voilà vous voyez est-ce qu'il y a une différence ? je vais reprendre les paroles de mon ami Achille je vais reprendre les paroles de mon ami Achille en quelques secondes oui il a vu ça il a dit pendant que les autres se battent à mettre les trucs de 2 millions, 3 millions pour déposer un trophée au Cameroun on n'a pas cherché un tabouret ou à Mokolo de Nice on dépose voilà voilà c'est ça est-ce que cela n'explique pas parce qu'on est au Nigeria voisin vous avez vu comment tout est beau on a donné de la valeur à une finale et au trophée et tout et tout mais chez nous est-ce que ça n'exprime pas déjà un certain mépris au sport une certaine on a donné de la valeur ...